Très, très inspirant. Je crois que c'est le seul que je connaisse qui fasse ça. Bienvenue à l'OP6 de Korg. Vous aimez ça Jean-Michel ? Mission impossible du MI6. Testez le Korg OP6. C'est la première fois que je fais un ralenti sans faire de vrai ralenti. Comment vous avez trouvé ? Ceci est un message codé. Il saute et détruira dans 30 secondes. Enfin un peu plus j'espère parce que sinon j'aurai pas le temps de faire cette vidéo. Korg OP6 ! Regardez c'est lui ! Sous-titrage ST' 501 Le Korg OP6 c'est cette machine, cet instrument devant moi. Comme vous avez pu entendre c'est très très inspirant. C'est une machine avec en plus plein de sons très sympas. La banque de presets est vraiment très chouette. C'est un synthétiseur FM à 6 opérateurs qui sont là, OP1 à OP6, avec leur potard de ratio en haut et les fadeurs de niveau. Donc en fait de manière très simple, si je prends un son et que je l'initialise, j'ai comme en FM cette sinusoïde. Et je peux aller rajouter une modulation par-dessus avec une autre sinusoïde. Et ce qui va déterminer le type de son, c'est les algorithmes qui sont ici. Vous voyez il y a un bouton ALGO. En fait là je suis dans la page qui me permet d'aller choisir l'algorithme. Donc si je fais sur ALGO, je peux voir que là il y a un algorithme mais il y en a plein des algorithmes. Il y en a, regardez, 40 plus un algorithme utilisateur. Ça veut dire que vous pouvez vous-même choisir l'ordonnancement des différents opérateurs entre eux et la manière dont ils vont interagir. Ça c'est une fonctionnalité qui est assez unique dans un synthétiseur FM. Je crois que c'est le seul que je connaisse qui fasse ça. Et donc chacun des algorithmes a ses caractéristiques, ses propres sonorités. Donc par exemple si je prends n'importe lequel de ces algorithmes, comment ça fonctionne ? On va avoir des opérateurs qui sont ici représentés dans cette couleur un peu rose, un peu girly. Et on a des modulateurs qui vont aller, comme vous pouvez le voir, ils sont représentés ici au-dessus des opérateurs. Ils vont aller moduler les opérateurs qui sont de niveau inférieur. Donc quand vous avez un empilement comme ça d'opérateurs, il faut imaginer que ceux qui sont au-dessus vont aller moduler ceux qui sont au-dessous. Pour passer de l'un à l'autre, on a ces deux boutons, mode, voilà. On peut aller choisir l'opérateur sur lequel on veut agir. Une fois que j'ai choisi cet opérateur, je peux aller éditer ses caractéristiques, éditer sa forme d'onde. Ici c'est une sinusoïde, mais je peux très bien dire que je veux une autre type de forme d'onde. J'en ai plusieurs à ma disposition, vous voyez. Additif, sinusoïde, dents de scie, carré, voilà, c'est à vous de choisir. Et vous avez aussi un générateur de bruit qui est disponible. Et en fait, ça, je vais pouvoir même le mettre dans une enveloppe, puisque associé à chaque opérateur, je vais avoir des enveloppes disponibles. Ici, si je vais sur Level EG, EG c'est l'acronyme de Enveloppe Generator, donc si j'appuie sur cette touche, je vais avoir à ma disposition l'enveloppe de l'opérateur 2. Donc, les boutons qui sont à droite correspondent à ce qu'il y a décrit sur l'écran, vous voyez, attaque, decay, release, level, sustain, curve. Et si je veux baisser le sustain et changer le decay, je n'ai plus qu'à toucher ces boutons-là, toucher ce bouton-là. Et là, je suis en train de modifier l'enveloppe de volume de l'opérateur 2. Si je veux augmenter le decay, je veux augmenter un peu son ratio. Quand il n'y a pas d'enveloppe, regardez, ça donne ça. Quand il y a une enveloppe, ça donne ça. Vous voyez, c'est un son qui est très, très différent. D'autres choses qu'on peut faire, vous avez une matrice de modulation qui s'appelle le Virtual Patch. J'appuie sur Shift, je vais sur Vpatch ici. Et là, j'ai 12 slots de modulation. Et je vais pouvoir prendre n'importe quel paramètre disponible dans la liste source ici. Vous voyez, il y a plein de choses. Et je vais pouvoir l'associer à une destination de mon choix. Donc là, si je prends un exemple pour que ce soit un peu plus parlant, vous voyez, par exemple, il me propose de prendre comme source la roue de modulation. Pourquoi pas ? On peut aller à droite, la destination, elle est à off. Je vais prendre le pitch de l'opérateur 2. Et puis quand je vais tourner la roue de modulation, déjà, il faut que je mette une quantité. Intensité, ici. OK. Ça fait un son assez caractéristique et assez violent. OK. Une basse un peu jacquot. Je vais revenir un petit peu à la basse de ce que font les opérateurs en initialisant encore un nouveau son. Et si je prends mon opérateur 1, par exemple, je vais aller dessus. Vous voyez, la petite diode doit être sur 1. Ici, dans mode, vous voyez qu'il y a écrit FM. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir utiliser cet opérateur comme un bête opérateur FM, comme c'est le cas dans l'OP6 à la base. Mais on peut aussi aller choisir un ring modulator. Ensuite, on peut aller en mode filtre. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'opérateur, on peut même avoir un filtre. C'est un peu dingue. Et là, j'ai un réglage de cut-off. Et de résonance. C'est à l'intérieur même de l'opérateur. C'est assez fou, quand même. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir autant de filtres que ce qu'on a d'opérateur. Alors, bien sûr, tout ce que je vous explique, c'est quand même assez compliqué. L'AFM, c'est compliqué d'une manière générale. Je crois que l'OP6 réussit la performance de réunir des contrôles qui sont quand même très, très simples. avec ces six faders et ces six potards, plus cet écran et les boutons. C'est vraiment très, très clair. Après, si ça ne vous branche pas de faire vos sons, il y a tellement de presets dans cette machine, il y a tellement de sons qui peuvent s'approcher potentiellement du son que vous avez en tête, que vous pouvez partir de ces sons et puis très facilement, avec les faders de niveau et les différents potards, arriver à vos fins sans forcément avoir besoin de savoir programmer dans les détails. Vraiment aussi très, très cool. Les effets de l'OP6 sont super. Je vais vous faire écouter quelques-uns d'entre eux. Ici, j'appuie sur Effect. Vous voyez, il y en a trois qu'on peut avoir en simultané. Ici, sur le FX1, j'ai un chorus. Je peux aller de page en page là. Vous voyez, là, j'ai une reverb. Je peux aller choisir un autre type. Il y a plusieurs types d'effets. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effets. Chorus, unisson ensemble, phaser. Phaser BPM. Ok, autopane. Flanger. Magnifique. Rotary speaker, si vous voulez faire des orgs, avec des formes d'ondes sinusoïdes, c'est très facile de faire un org. Il faut aller sur Fast. Voilà, la Speed. On peut changer son type. Plein, plein, plein d'effets. Vous voyez, distorsion, guitare amp. Et laissez-moi vous faire écouter les reverbs parce qu'elles sont vraiment sympas, ces reverbs. Il y a reverb classique. Mais surtout, il y a une shimmer reverb qui est absolument magnifique. Je vais aller vous mettre ça avec un petit peu plus de level. Mettez un petit filtre là-dessus. Moi, j'adore. De toute façon, tout est beau dans une shimmer reverb. Il y a une modélisation de MS-20 à l'intérieur. Vous le reconnaissez ou pas ? Bon, ça n'est pas tout et non, ça n'est pas tout car il y a également un séquenceur à l'intérieur de cette OP6. Et oui, d'ailleurs, vous savez, la plupart des sons, ils ont d'ailleurs une séquence associée. Ça, c'est vraiment très chouette. Ça permet non seulement de voir comment on peut l'utiliser, mais aussi, ça permet de pouvoir apprendre à mieux s'en servir. C'est parti, play. Le séquenceur est polyphonique. Allez. Cool. Wow. Vous aimez ça, Jean-Michel ? Vive la trance ! Bon, au-delà de tout ça, vous pouvez stocker tous vos sons dans D7List. Là, vous avez des favoris, vous avez des banques, vous pouvez stocker... Enfin bref, il y a plein de choses qu'on peut faire. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne Les Sondiers. Je vous invite à aller la regarder. Ça se passe par là. Il y aura un peu plus d'infos sur ce que fait l'OP6. Voilà, c'était l'OP6 de Korg, un synthétiseur FM avec énormément de sons, de la FM, mais pas que. Il y a aussi des sons virtuels analogues, plein d'effets, un séquenceur, un arpégiateur, des filtres, un n'en plus finir. Si vous êtes intéressé par ce synthétiseur, allez voir dans la description. Vous allez trouver des liens vers l'Algham Web Store pour l'acheter. Et puis mettez surtout plein, plein, plein de likes, parce que c'est un synthé qui est vraiment inspirant. Regardez, on prend n'importe quel son. On peut jouer des trucs, là, par exemple, je ne sais pas. Regardez ce son, par exemple. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501